et bonjour à toutes et à tous ici TKL de retour pour un nouveau on prend une nouvelle VOD de Starcraft 2 Hurt of the Shrumbl, aujourd'hui c'est moi qui joue donc force kill TKL en Pteran sur le serveur ENA League Silver contre un certain Noobzino un Protoss lui aussi Silver si ma mémoire est une quelconque utilité dans ces circonstances donc voilà je joue un petit peu sur le serveur ENA en joueur Pteran plus que sur mon Main c'est la coute à ce moment tout simplement parce que je commence à avoir un petit peu de mal en fait c'est vraiment à faire que du Protoss tout le temps donc voilà je me suis dit un peu de terrain ça me permettra que ça va améliorer mes analyses des jeux donc c'est sympa pas grand chose je pense à dire sur le sujet c'est donc que je suis très mauvais je joue principalement quasiment uniquement Biowall j'ai fait une game juste avant où j'ai essayé de faire du tank parce que c'est très très mal passé pour moi donc voilà le mecha n'est pas mon ami mais genre pas du tout même des compositions de mix marine ou tank non ça ne marche pas donc voilà après comme d'habitude je suis très mauvais contre les airs mais bon là c'est un Protoss donc ça devrait peut-être mieux se passer sachant que je crois que je n'ai jamais eu à faire des Ghosts en même temps je suis en Silver League on va pas en demander trop non plus on verra si on arrive à monter je pense que je ferai une prochaine VOD sur moi en train de vouer du Ladder Pteran quand je serai en Nord sachant que je suis top si il verra à l'heure actuelle des Ghosts de Verde il est quand même relativement apnon mais bon j'ai dit un jour ça à propos de la Ligue Master et j'ai tout de suite été down en platine donc voilà je suis Hades donc mon ami Protoss que fais-tu ? que fais-tu ? rien de spécial ? tu n'as pas de gaz ? tu n'as qu'une guette ? donc tu ne fais rien de particulier et pourquoi je discute le VCS alors que je dis encore et toujours dans toutes mes VOD que le Reaper du terrain est fait pour éviter d'avoir envoyé le VCS et bien je ne sais pas ça restera un mystère pour nous tous tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis il faudra retourner escompté bientôt bonjour bientôt donc le cyber vient de le poser donc on peut la tourner dans 2 minutes donc à 5 minutes ça va prendre le temps de se compter dans une journée tranquille pour moi euh... tac 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 euh non la marée qui finit donc la station à l'intérieur c'est parfaitement normal euh... mon adversaire qui pourrait être agressif je me défie un petit peu des Protoss puisque moi même je suis très agressif on va se poser une barraque avant l'expandre n'est-ce pas ? donc on va essayer de prendre l'avantage comme cette prof euh... puisque... sur le tournant sur le tournant sur le tournant euh... ouais 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 c'est intense un autre la tête que je pense personnellement ça c'est important c'est extrêmement important d'avoir très rapidement des améliorations nan 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 euh euh voilà ça c'est bien passé Noiur qui survit donc ça c'est une nouvelle nous faut des supplies Alors, c'est fini ! Nos SCVs sont en attaque ! Il y a pas mal de Stalkers ! Toujours pas d'expo ! Recherche, terminé ! Ah oui, bah c'est tout cas de gaït, donc j'avais raison d'être inquiet, mais bon, on a posé trois bonkers, donc à ce niveau-là, on devrait être bien, on a juste falloir faire attention et réparer, donc on va transférer directement des WCS en bas, pour être présent, pour préparer, bon, ok, mais c'est pas trop grave, clac, clac. On va aller à nous balancer une baroque supplémentaire avec un réacteur après pour faire beaucoup de marine au cas où ils décidait de transitionner avec la merde. Hop, le conquistif chel très important contre Protoss, hop, produit si possible en continu, c'est plus sympa, il faut du sublimer, merde, ça, c'est chiant. Les WCS et les Supply, c'est vraiment, enfin, j'ai envie de dire, la base de l'économie terrain finalement, hein, WCS et les Supply, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas pour l'instant. Hop, l'attaque qu'un, pas mal, c'est plus difficile. Voilà. Alors là, vous pouvez lire la base de l'économie sur l'économie. C'est le Rage Quit d'une game exceptionnellement courte. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, est-ce que j'en fais une autre ? Hé, on est dans le noir. Hé, c'est vachement vieux. Du coup, du coup, du coup, du coup, j'ai bien envie d'enchaîner une autre, de rendre enchaîner une autre parce que c'est quand même très très court en partie. Mais si vous, vous pouvez galer, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, n'hésitez pas à faire sur les cliquets de tout ça. Fun times. Et n'oubliez pas de donner du feedback sur cette game si vous voulez des trucs qui vous intéressent. Mais je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est que le scouting est important et que, et que Marauder, c'est bien. Marauder, c'est vachement bien. Voilà, voilà. La game qui va être trouvée. Ah oui, autre nouvelle. Bon, il est niveau 90, on va se méfier. Autre nouvelle qui pourrait vous intéresser, je travaille maintenant, un vrai travail. Donc, c'est-à-dire pas un jour par semaine, c'est-à-dire pas trois semaines en full time. Et ensuite, je reviens pendant deux mois de chômage, n'est-ce pas ? Là, je vais être sur du... au moins pendant trois mois, je vais être sur du full time en éducateur, n'est-ce pas ? Non, pas en éducateur, mais en animateur socio-éducatif. Donc, je vais être moins disponible pour faire des VOD et c'est pour ça aussi que maintenant, je suis passé sur B. C'est que vous avez du coup, ces petits chargements à l'espace dans l'interface graphique de notre petite VOD. Parce que je vais avoir moins de temps pour les VOD, du coup, il faut que les VOD me prennent moins de temps si je veux en faire approximativement autant que maintenant. Sachant que j'ai un petit peu ralenti, justement, dernièrement à cause de beaucoup de live, mais bon, là, on va être dans une période un petit peu réduite de live, donc ça devrait bien se passer à ce niveau-là. Donc, j'ai complètement... j'ai remonté le gars, c'est... c'est pas complètement déglace. Ah ! Mon dieu ! Qu'est-ce que je dis ça ? Oui, donc je vais avoir moins de temps, donc les VOD doivent prendre moins de temps, donc c'est ce qu'elles font. On n'envoie pas le VCS, parce que si vous ne faites pas l'erreur. Enfin, l'erreur. C'est pas une erreur en soi, si vous faites proxy, c'est sympa d'avoir vos VCS qui est parti, parce qu'il n'arrivera pas quoi qu'il arrive avant votre Reaper, mais... Mais bon, je pense que c'est plus efficace de ne pas envoyer de VCS. Donc voilà, moins de temps, mais plus d'argent, donc potentiellement plus de déplacement en LAN. Donc potentiellement, je vais pouvoir m'arranger pour... Enfin, ça, c'est vraiment de l'hypothèse et presque de l'espoir, j'ai envie de dire. Je pourrais peut-être m'arranger pour pouvoir aller à des LANs comme l'Insalan, l'AGA, la PXL, sans nécessairement être aidé par AAA. Ce qui, pour moi, me donne plus d'indépendance et me permet de mieux représenter Force Kill, n'est-ce pas ? Donc je trouve ça plus intéressant impressionnant. Je préfère avoir la possibilité de représenter ma structure. Et voilà, tout simplement, de la Kari un petit peu... de faire des dossiers plus élevés, de faire les streams directement sur le Twitch, sur notre Twitch, je ne sais pas ce qu'il y a, donc c'est plus sympa. Après, j'aime beaucoup A, en tant que structure, il y a pas mal de gens sympas, les joueurs sont bien, même sympas, pour notamment des vieilles et des routes que j'ai rencontré à la HF. Mais, voilà, c'est pas ma structure, et je me dis, j'aime bien avoir, avoir un petit peu une identité, n'est-ce pas ? Je pense que, en tant que Pandore, un gros multi-gaming, quand même. Et que, du coup, ouais, justement, c'est multi-gaming, il y a pas mal de jeux qui tournent autour. C'est vrai qu'on a plusieurs jeux aussi sur Force Kill, mais je pense qu'on a moins de jeux, et surtout qu'on a... plus grosse représentation de StarCraft 2 que d'autres jeux, notamment, si vous suivez un peu l'actualité de Force Kill, avec le départ de Kikaru Milulu, donc des add-on no caster League of Legends, du coup, ça nous fait un petit peu... On est un petit peu plus en avance sur StarCraft 2 que sur League of Legends en ce moment, même si ça pourrait effrayer des grosses applications, je trouve, voilà, je vous en parlera. Bien sûr, donc, une plus expériment très rapide de la part de l'universaire. On va le dire, relativement quasi, hein, parce que, du coup, moi, j'ai pas encore posé ma propre expand, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une troisième maraque, on va balance la Steam Deck très tôt, et on va push très rapidement avec des maraudeurs. On va essayer de faire le push 8 minutes pour forcer le... la photo de l'overcharge, etc., et... un des rares trucs que je connais dans le PVT, c'est que vous pouvez faire un push, normalement, vers 8 minutes, pour forcer la photo de l'overcharge, et, euh... et du coup, revenir un petit peu plus tard... Ah oui, mais si je peux se passer, voilà... Et pouvoir revenir un petit peu plus tard avec une... pas forcément beaucoup plus importante, mais qui va faire nettement plus mal. Donc on va voir un petit peu ce que décide de faire mon adversaire, si euh... si ça passe, etc., enfin, ça peut être un peu intéressant, euh... plus intéressant, n'est-ce pas, que ça qu'on pourrait s'attendre en... en Silver League. Donc voilà, j'ai pas mal de maraudeurs, parce que les maraudeurs c'est bien contre Protoss. On va également balancer le centre technique. On va y aller dès que le Steam est fini. On va balancer directement un deuxième supply, parce que je suis pas en avance. On va balancer un troisième supply directement, parce que je suis vraiment pas en avance. Euh... Tch 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 tch... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un mec me faire du DT. Alors je ne joue pas énormément en terrain, mais euh... On va utiliser ce petit DCS pour balancer leur métal ici. Allez, au bout d'entrée en seconde. On va se balancer juste devant une tourelle. Ok, on se prendra un oracle, un machin. Upgrade, complete. Research, complete. On va balancer la factory bien sûr. Bien sûr, la factory c'est 50 cents. Ce que j'aime bien avec les bâtiments terrain c'est qu'ils ne comptent pas trop cher. Par rapport à protos, ça change. C'est agréable. C'est agréable de manière générale, donc les choses que je m'en cherchais aussi pour ça. Je crois que j'en peux parler dans le replay précédent. Le camping de la mort, le camping de la mort, le camping de la mort. Le camping de la mort, le camping de la mort, le camping de la mort, le camping de la mort ! le pas mal perdu j'ai pas forcé de photo de l'artiste un peu nul très honnêtement un peu nul c'est sans gravité on devrait pouvoir réussir à compenser relativement rapidement mais vous aurez peut-être remarqué que la bulle temporelle est tombée très vite et que le choix de la bulle temporelle plus tôt que l'assure que la photonome a recharges me laisse à penser d'être un peu plus fort en plus c'est vrai que c'est vrai qu'il y a certains silver que j'écrase il y en a d'autres qui me roulent dessus notamment les vergnes qui me roulent bien dessus après je suis je suis je suis oui 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 on me pose souvent la question mais c'est une patate je fais généralement que je fais ça euh tac 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 mais donc voilà je crois que j'ai un peu fait le tour des news à mon niveau plus d'argent moins de temps mais bon dans en somme c'est une bonne nouvelle également présent ce samedi au meltdown pour l'ouverture de du nouveau meltdown à bastille donc soyez là ça risque d'être assez stylé c'est d'avoir pas mal de beau monde aussi voilà si vous voulez un petit peu rencontrer des gens du sport au meltdown c'est vraiment la bonne occasion de manière générale moi la première fois que je suis allé au meltdown j'avais une excellente conversation avec inoki et uncle enfin je pense pas qu'ils me remettent hein parce que ça remonte à quasiment un an maintenant mais euh voilà c'est très sympathique d'arriver et puis de réaliser que ce sont des gens aussi ce ne sont pas seulement des personnes qui vous proposent en plus ce sont vraiment des personnes qui vous proposent voilà j'ai encore pas de supply et j'ai la masse de ressources donc c'est un peu dommage euh tch 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 du coup on va balancer des barraques ah bon on a l'air ça qui est un petit peu shameless hop ah et qui est réactif aussi en fait qui est très réactif je tiens à ce que ça se sache 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 parce qu'il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas de raison ah bon il y a quelque chose à ce cas ah est-ce qu'on snipe ? est-ce qu'on snipe ? on snipe le colosse ! c'est foutu ! ah 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 je pense qu'on peut dire sexy la vie gunming style tout ça je crois que ça s'est joué à pas grand chose je suis pas sûr je suis en train de me demander si j'ai pas perdu des unités sous ce caillou أو dude c'est-à-dire ... ... ... ... combien où c'est bien, non c'est pas trop mal pour l'instant c'est pas trop mal on va supprimer la vision de mon adversaire on va essayer de cancel ces améliorations si possible voilà quelques Q, je sais que c'est pas optimum mais je ne suis pas un joueur optimum finalement on a interrompu un petit peu, ça c'est pas trop mal oh non mon dieu j'ai pas encore le boost ok 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 l'upgrade est complet j'ai quelques medivacs déplés estis je suis pas encore plus et fait c'est pas trop mal oui, je dirais beau là par contre je tombe beaucoup de probes c'est pas très mal hop on va essayer de revenir oh oh pas que trop de pression j'aime bien jouer terrain ah ah quelques pops quand même il a quelques pops ouah elle se batte oh mon dieu ya la masse ah Steven on va jouer à la masse ah 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 as output C'est la merde C'est la merde Je pense qu'on peut parler de cette base Personne ne nous en vouloira C'est la merde 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 Il n'y a jamais C'est la merde C'est la merde C'est parti ! Non ! C'est complexe là ! Je vous le dis, c'est complexe ! La vache que c'est complexe ! Ah mon dieu ! Je tente de prendre une bonne position dans les bâtiments, mais il n'y a pas assez ! Il n'y a pas assez ! Ah ! Merde ! Ah ! Fuck my life ! J'ai encore eu l'économie supérieure ! FUYEZ ! Ah putain, t'es sérieux quoi ! Je vais encore faire du tout mes supplies ! Eh ! Il est en train de travailler dessus ! GG ! N'heureux ! Ah mon dieu ! Non bah une défaite, une ou une finalement, du coup une bonne vidéo bien équilibrée ! Du coup, c'était TKL ! Retournez-moi sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la description de la vidéo ! Aïe ! Je me suis fait super mal ! Je ne sais plus si j'ai parlé des VOD de la HF LAN, mais en gros, je n'arrive pas à les faire à cause de certains bugs de format ! Je suis en train de me prendre la tête dessus et j'essaierai de régler ça au plus vite ! Pour essayer de vous donner des trucs propres sans les longs temps d'attente parfois ! Qui étaient entre les matchs ! Du coup, du coup, du coup, je pense que c'est à peu près tout ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Voilà !